Et salut ! Aujourd'hui, en collaboration avec les 48 heures BD et parce que vous l'avez vu dans le titre, je viens vous présenter les 13 BD sélectionnés que vous pourrez retrouver dans plus de 1600 librairies en France et en Belgique au doux prix de 2 euros. Bref, un super moyen de découvrir des séries ou d'en faire découvrir à vos proches, non ? Mais avant ça, laissez-moi vous parler rapidement des 48 heures BD. Pour ceux qui ne connaissent pas, les 48 heures BD, c'est un événement qui existe depuis maintenant 8 ans. Chaque année, vous pouvez donc retrouver partout en France et en Belgique des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, des salons, des événements autour de la BD en général. C'est comme une grosse fête autour de la BD et ça se passe peut-être à côté de chez vous. Et ce n'est pas tout puisqu'en plus de créer des événements autour de la BD et des mangas, chaque année, plusieurs éditeurs se regroupent et vous proposent de découvrir un de leurs titres pour le prix de 2 euros, comme je vous le disais tout à l'heure. Bref, de quoi bouquiner de la bulle à gogo. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'en raison de la crise sanitaire, comme bon nombre d'événements, les 48 heures BD ont été obligées de repousser leur événement ou en tout cas le lancement de leur événement. Et oui, puisqu'en raison de la crise sanitaire, les 48 heures BD qui auraient dû être lancées normalement le 3 et 4 avril vont être lancées sur internet en live le 3 et 4 juillet, donc vendredi et samedi de cette semaine. Au programme, de nombreuses tables rondes, des battles de dessin, des dédicaces en live. Bref, que du fun. Clairement, je suis bien en train de vous parler d'un live qui va se dérouler sur deux jours, 8 heures vendredi, 8 heures samedi. Et oui, effectivement, le bibliothon en a inspiré certains. Du coup, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur l'univers de la BD, de découvrir ou de redécouvrir des auteurs, de, bah je sais pas, de voir un petit peu comment ça se passe en coulisses et surtout d'entendre des gens passionnants parler de ce sujet ou pourquoi pas dessiner et vous apprendre à dessiner. Si vous êtes libre le 3 et 4 juillet et que vous avez envie de me soutenir ou alors de me regarder en live, vous présenter un petit peu mieux les 13 BD que je m'apprête à vous montrer maintenant, n'hésitez pas, ça se passe vendredi à partir de 16h sur leur chaîne YouTube. Ça sera pendant une heure. Je vais vous présenter toutes les BD qui ont été sélectionnées puisque j'ai eu la chance de les découvrir en avant-première puisqu'en fait c'est des BD qui sont déjà, enfin qui ont déjà été commercialisées avant et qui le sont toujours. Mais là c'est vraiment parce qu'elles ont été sélectionnées pour faire partie des 2 euros, tu sais, du prix 2 euros. Pas cher. Vous pourrez me retrouver en live le vendredi 3 de 16h à 17h pour vous présenter de manière un peu plus approfondie les 13 BD sélectionnées. Mais ce n'est pas tout. Je vous donne également rendez-vous le samedi 4 juillet à partir de 15h pour 1h puisque j'ai la chance de modérer une table ronde. Dans cette table ronde, j'aurai la chance d'être entourée de Si, Boulet, Davy Mourier et Greg Blondin. Bref, que du beau monde. Alors, je pourrais compter sur votre présence, oui ou non ? Mais en attendant le live de vendredi, j'ai bien l'intention de vous montrer les 13 BD sélectionnées même si c'est de manière succincte parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes, vous vous en doutez. Et on commence avec une BD jeunesse qui vous est proposée par les éditions Dupuis, Magic 7 ou Magic 7, le tome 1, jamais seul, qui a été fait par La Barbera, Toussaint et Quattrochi. Dans cette BD, on suit Léo, un jeune adolescent qui vient juste d'arriver dans une ville qu'il ne connaît pas et qui va devoir aller dans un collège où il n'a aucun ami puisque sa mère a été contrainte de déménager à cause de son travail. Jusqu'ici, rien de très original me direz-vous. Mais c'est sans compter sur le fait que la mère de Léo s'inquiète pour lui puisque, ben, comme elle travaille beaucoup, elle le laisse souvent seul. Je vous vois venir, si le titre c'est jamais seul, ce n'est pas par hasard. Eh bien oui, puisque figurez-vous que Léo est capable de voir les esprits et pas n'importe quels esprits. Puisqu'il peut voir surtout les esprits dont on n'oublie jamais le nom. Donc c'est souvent des esprits de célébrité. Un pouvoir qui va lui être bien utile dès son arrivée à l'école et surtout quand il va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas le seul à être doté de facultés particulières. On poursuit avec une BD beaucoup plus adulte et sanglante, Iradei de Brugias et Toulouat, publié chez Dargaux. Dans cette BD, plongée au XIe siècle, aux côtés de Robert le Normand qui se fait ici appeler Tancred et qui n'est pas plus là pour aider l'Empire Byzantin à remporter une bataille que pour s'enrichir ou peut-être se venger. Une BD plutôt sanguinolente et haute en bataille que je vous recommande si vous aimez tout ce qui est historique. Pour les fans de manga, vous avez aussi une petite sélection de manga proposée cette année par toutes les maisons d'édition. Et je commence avec le manga Fire Force de Hatsushi Okubo, le tome 1 qui est publié chez Kama. Fire Force, c'est l'histoire de Shinra, un jeune garçon qui veut tout faire pour devenir un héros dans un monde où l'humanité est menacée par une maladie, un événement, un fait un petit peu étrange qui ne s'explique pas, la combustion spontanée. Dans cet univers où les gens prennent feu et deviennent de véritables torches vivantes, Shinra et ses camarades vont devenir des pompiers pas tout à fait comme les autres. Un manga shonen qui ne déroge pas à certaines règles que j'apprécie que moyennement mais je ne suis pas là pour ça, qui devrait vous embarquer puisque l'intrigue d'une originalité folle devrait vous plaire. On poursuit avec une BD jeunesse, Hobie Cool de Macchio et Buffalo, un week-end sur deux chez mon père, publié chez Ken. Dans cette BD, on suit le jeune Hobie qui suit sa mère alors qu'elle a été mutée puisqu'elle est prof de maths dans un collège plutôt difficile et un peu divisé par les clans. Ce qui ne devait pas poser de problème va finalement en poser puisque Hobie va rapidement être la source de tous les conflits puisque tous les camps vont essayer de le recruter dans leur équipe. Bah oui, vous vous doutez bien qu'en tant que fils de prof de maths, il peut être utile à la cause. Ou pas. Voyant qu'il est au centre de toutes les discussions et de tous les débats, Hobie ne va pas tarder à demander de l'aide à son père et celui-ci va lui apporter une aide très précieuse mais également très étrange. La question se pose alors qui est Hobie ou plutôt qui est son père et d'où vient-il ? Une BD encore une fois riche en aventures qui cette fois-ci va vous plonger dans un univers plutôt de science-fiction. On poursuit avec un manga et cette année vous aurez la chance de découvrir le premier tome de Arslan dans la sélection. Arslan qui a été fait je vous le rappelle par Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka et c'est publié chez Kurokawa. On y découvre Arslan, le jeune prince de la Parse, le royaume le plus riche et surtout le plus réputé pour sa force militaire. Enfin, jusqu'au jour où la Parse va tomber après une guerre, qu'Arslan va devoir fuir et tout faire pour s'en sortir. Bref, encore un manga plutôt historique que je vous invite également à découvrir en animé. On poursuit cette fois-ci avec une BD jeunesse, une BD sans bulles, Hanuki de Sénégas et Mopome avec le tome 1 La Guerre des Poules qui est disponible chez les éditions de La Gouttière. Avec cette BD, préparez-vous à découvrir ou à laisser vos enfants découvrir ce qu'est l'aventure avec le petit Hanuki, cet indien un petit peu farouche au caractère bien trempé qui va se faire un peu embêté par des poules. La particularité de cette BD, c'est comme je vous le disais qu'il n'y a pas de bulle et qu'elle est faite de telle manière que n'importe qui, n'importe quel enfant qui ne sait pas lire peut suivre et vivre les aventures d'Hanuki. Bref, franchement, une superbe découverte que je vous recommande très très fortement. On continue avec une BD qui peut convenir aussi bien aux adultes qu'aux jeunes adultes, Les 4 de Biker Street de Gian, Etienne et Legrand et c'est publié chez Vendwest. Dans cette BD, on vous invite à plonger aux côtés de Billy, Charlie et Black Tom dans le Londres de Sherlock Holmes. On y suit nos 3 acolytes dans une enquête puisque la chair et tendre de Black Tom va se faire enlever sous ses yeux et qu'il n'a pas d'autre choix que de compter sur lui et ses amis pour la retrouver. Une BD d'aventure pleine de rebondissements dans laquelle on a la chance d'apercevoir ou d'entreapercevoir Sherlock Holmes et ses conseils avisés. Et en toute honnêteté, je crois que c'est une de mes préférées alors allez-y foncez. On continue avec La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Dumont et Drac publié chez Jungle Edition. Dans cette BD, plongez aux côtés de Tristan et Esteban dans les cauchemars des jeunes enfants. Et oui, littéralement, plongez dans les cauchemars de vos prochains afin de les aider à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ces cauchemars et comment est-ce qu'ils peuvent en sortir. Une BD plutôt sombre mais surtout pleine d'espoir qui introduit très bien une saga qui, je le pense, promet de belles surprises. Ces derniers temps, on en entend beaucoup parler et a raison puisqu'il s'agit d'un manga qui a réussi à passer les frontières et à convaincre nos amis les japonais Radiante de Tony Valente publié chez Ankama. Dans ce shonen, on découvre Seth, un jeune garçon doté de pouvoirs particuliers qu'il doit encore apprivoiser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui puisqu'il a pour ambition de débarrasser le monde des Némésis, ces monstres incroyables dotés d'une force surpuissante qui tombent du ciel et qui détruisent tout sur leur passage. Bref, un manga à lire. On continue avec Claw l'éveil de Jurion et Ozanam publié chez Le Lombard. Cette fois-ci, découvrez l'univers d'Ange Tomassini qui appartient à une famille un peu particulière et qui est toujours accompagnée d'un garde du corps. Pour quelles raisons ? On ne sait pas vraiment. Enfin, ça, bien sûr, c'est jusqu'au jour où il prend conscience qu'il a des pouvoirs particuliers et surtout la capacité de se transformer au besoin. Bref, une BD où on en apprend davantage sur le personnage principal mais également sur tout l'univers qui l'entoure. On continue avec le dernier manga de cette sélection. Je vous parle de Seven Deadly Things de Nakaba Suzuki le tome 1 publié chez Pika Edition. Plongé dans l'aventure de ce shonen médiéval aux côtés de Meliodas et de la princesse Elisabeth qui vont tout faire pour essayer de sauver l'univers dans lequel ils évoluent. Un shonen d'héroïque fantasy que je vous invite à découvrir même si je mets quelques bémols sur certains aspects mais on en parlera davantage pendant le live de vendredi, je pense. On continue et on a presque fini avec une BD adulte. Je vous présente Moriarty l'Empire mécanique de Duval et Péco Subic et Scarlett publié chez Delcour. On connaît tous Moriarty. Forcément quand on entend ce mot-là on sait qu'on va se retrouver dans l'univers de Sherlock Holmes et c'est bien sûr le cas ici puisqu'on suit Sherlock Holmes dans l'une de ses enquêtes. Une BD sombre qui introduit un univers incroyablement riche que je vous invite très fortement à découvrir. Enfin je termine par le meilleur puisqu'il s'agit de la BD que j'ai préférée Ong O de Von Kumant et Von Eckertsberg Eckertsberg ? Je ne sais pas comment ça se prononce je suis désolée. Brebis Galeuse qui est publié chez Paquet. Avec cette BD on est dans un univers encore un peu flou un peu post-apocalyptique dans lequel on va suivre deux jeunes adolescents qui ont perdu leurs parents à cause d'une force mystérieuse de monstres mystérieux qui se trouvent au-delà de la frontière. A l'aide d'un graphisme incroyable les auteurs nous plongent dans cette communauté qui vit avec les moyens du bord et qui va tout faire pour survivre à ce monde et surtout à ce qu'il se passe au-delà des frontières. Bref un véritable coup de coeur et franchement franchement ce serait dommage de passer à côté. Vous l'aurez compris cette sélection est plutôt riche en aventures pour le moment je ne vous en ai pas vraiment parlé en profondeur je compte sur vous pour être là vendredi 3 à partir de 16h pendant le live vous verrez qu'on en parlera un petit peu plus. Comme d'habitude vous pourrez retrouver en barre d'informations toutes les informations relatives à cet événement j'espère que vous serez nombreux à regarder et à participer avec moi à ce premier live organisé par les 48h BD en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures je vous dis à vendredi allez salut